Oui, Jonathan Groiseau, 37 ans, je suis installé en Vendée depuis 13 années. Je suis propriétaire, entraîneur, très peu driveur et puis un tout petit peu éleveur. C'est la première année que je m'engage. Je m'engage parce que j'avais suivi le programme Equistratis il y a 4 ans, que je trouvais très bien. Et le pouvoir en place s'était servi justement de ce dossier pour pouvoir être élu. Ce qui est totalement bizarre, c'est qu'ils n'ont pas du tout suivi le programme Equistratis. Ils en ont même fait, je pense, totalement l'inverse, même à leur tête. Et donc, je m'engage cette année auprès du SCH qui veut aussi reprendre le programme Equistratis dans son intégrité. Mais je pense que c'est le programme qui doit appliquer si on veut que la filière perdure. Si on veut que ça dure 5 ou 10 ans, on peut continuer comme on est là. On masque un petit peu les chiffres, on raconte ce qu'on a envie de raconter. Et dans ce cas-là, si ceux qui veulent se voler la face, ils croient, ça va durer. Mais je pense que si moi je veux en faire mon métier jusqu'à ma retraite, et si on veut que la filière perdure pour encore les générations à venir, je pense qu'il va falloir en tout cas qu'il y ait une grosse réforme. Sur les chiffres, le truc qu'il y a, ce n'est pas que je les ai tous en tête, mais il y a une quantité de chiffres qui sont annoncés par le gouvernement actuel qui nous dit que tout est beau, tout est rose. Mais d'un autre côté, on n'a pas d'avance de trésor pour payer tout ce qu'on a à payer. Donc, je pense que la transparence n'est pas là. Je ne dis pas que tout est faux, mais en tout cas, tout n'est pas vrai. Je serais pour qu'il n'y ait pas du tout de plaquage chez les poulains, parce qu'on va de plus en plus vite, mais beaucoup trop tôt. Et le résultat actuel, c'est qu'on n'a pas de partant pour faire des quintets. Donc, si on n'a pas de vieux chevaux, c'est les chevaux qui servent pour les paris, puisque c'est les chevaux que les turfis connaissent. Si on n'en a pas, on n'aura pas de quintet, c'est ce qui peut faire que la filière se maintienne. Donc après, le déferrage, je pense qu'il ne faut pas l'éliminer totalement. Mais en tout cas, il faut que ça soit contrôlé et peut-être de le limiter à 4, 5, 6 fois par an, parce que ça va dans l'ordre du race and care.